La colimicine est un antibiotique qui traite, entre autres, les infections pulmonaires. La colimicine se présente sous forme de poudre dans une fiole de 150 mg. Le médicament doit être dilué avec 2 ml d'eau stérile. Ce médicament doit être pris deux fois par jour. Vous prélevez 1 ml, soit 75 mg pour le premier traitement et 1 ml pour le deuxième traitement. Idéalement, il doit avoir 12 heures entre les deux doses. Lorsque le médicament est mélangé à l'eau stérile, il se conserve jusqu'à 48 heures au réfrigérateur. Pour la préparation de la colimicine, vous aurez besoin du matériel suivant. Une fiole de colimicine. Une fiole de sérum physiologique ou de NACL 0,09 %. Une fiole d'eau stérile. Deux seringues de 3 ml. Deux aiguilles. Un tampon d'alcool à 70 % et un ébulliseur. Avant la préparation, vous devez nettoyer la surface de travail avec de l'eau et du savon. Ensuite, il faut bien se laver les mains avec du savon. Adaptez chaque seringue avec une aiguille. Enlevez les capuchons sur les fioles de colimicine, du sérum physiologique et de l'eau stérile. Désinfectez le déçu des fioles avec le tampon d'alcool. Tirez le piston de la seringue jusqu'à 2 ml. Enlevez le capuchon de l'aiguille en évitant de toucher l'aiguille avec les doigts. Enfoncez l'aiguille dans la fiole d'eau stérile. Poussez le piston pour mettre l'air dans la fiole et prélevez 2 ml. Retirez la seringue de la fiole. Prendre la fiole de colimicine et injectez tranquillement les 2 ml d'eau stérile pour diluer l'antibiotique. Retirez la seringue de la fiole. Mettre le bouchon sur l'aiguille, évitant de se piquer. Agitez doucement la fiole afin de bien diluer le médicament. Si vous agitez trop fort, il y aura beaucoup de mousse et le médicament va être difficile à prélever. Reprendre votre seringue. Tirez le piston de la seringue jusqu'à 1 ml. Enfoncez l'aiguille dans la fiole d'antibiotiques. Poussez le piston pour mettre l'air dans la fiole et prélevez 1 ml. Mettre le bouchon sur l'aiguille en évitant de se piquer et retirer l'aiguille. Disposez l'aiguille dans un contenant prévu à cet effet. Videz le contenu de la seringue dans le nébuliseur. Disposez de la seringue. Ensuite, prendre l'autre seringue pour préparer le sérum physiologique. Enlevez le capuchon de l'aiguille. Tirez le piston de la seringue jusqu'à 3 ml. Enfoncez l'aiguille dans la fiole de sérum physiologique. Poussez sur le piston pour envoyer l'air dans la fiole. Prélevez 3 ml de sérum physiologique. Retirez la seringue de la fiole. Mettre le bouchon sur l'aiguille en évitant de se piquer et retirer l'aiguille. Disposez l'aiguille dans un contenant prévu à cet effet. Mettre le contenu de la seringue de sérum physiologique dans le nébuliseur avec la colimicine. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre traitement avec le compresseur. Le traitement devrait durer de 25 à 35 minutes. Cette durée peut varier selon le type de nébuliseur et compresseur que vous utilisez. Chaque médicament peut comporter des effets indésirables. Suivez les indications de votre pharmacien à cet effet. Chaque médicament curede. Je sais pas ça que l'aiguille du coup. La la donnée est de laissez sud avec la quelle démarque. Ce n'est pas très bien fevé. Sous-titrage FR ?